Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Jérôme, Jérôme qui est trailer, qui est du coup très peu mobile au niveau des chevilles. Je te livre tout de suite ces trois points techniques, qui doit bosser prioritairement pour améliorer son crawl et pour être beaucoup plus à l'aise finalement. Et comment il va pouvoir passer d'un mode terrien tout à fait à la verticale vers un mode plus d'âgeur, donc carrément à l'horizontale pour limiter les freins le plus possible. Ok salut Jérôme, alors ton premier point il était au niveau du corps projectile parce que ton roulis avant, tu arrives à bien engager là tu vois, hop le bras bien devant. Mais ce qu'on va chercher à faire c'est en même temps que tu fais ça, à rester bien immergé de manière à ce que tes talons soient beaucoup plus facilement en surface, en gros que tu sois beaucoup plus à l'horizontale pour baisser moins les freins. Donc premier point d'abord toujours rester grand, notamment sur les jambes jusqu'au point de pied comme on l'a vu au stage, ça permet de pousser, enfin que Archimède prenne appui plus facilement sur tout ton corps tout simplement, plus t'es grandi plus Archimède te remonte, c'est aussi simple que ça. Et donc après d'immerger tout ça là où t'as l'air pour que derrière en plus ça remonte. Donc on agisse sur ces deux points là du corps projectile pour que les freins soient encore plus faibles, encore plus bas tout simplement. Donc ça c'était le premier point, le deuxième point ça va être de chercher à rester comme ça, enfin le deuxième point dans le premier finalement, de chercher à rester comme ça, regarde, très longtemps parce que là regarde tu tombes déjà, tu commences à émerger rapidement, t'as pas fini de pousser. Donc au niveau propulsion, là ton épaule, ton bras remonte assez rapidement, d'accord, et surtout là tu vas briser la surface de l'eau, enfin tu brises la surface de l'eau, tu remontes tout simplement. Ce qui fait que mécaniquement tu te freines, donc tu peux rester beaucoup plus longtemps projectile, beaucoup plus longtemps le regard orienté vers le fond de la piscine jusqu'à presque toucher ta cuisse, tu vois à peu près jusque là, juste avant la fin de poussée, où là c'est normal que l'épaule se dégage et tout, y'a aucun souci. Par contre que la tête, tu vois, soit déjà tournée, c'est un peu tôt, donc on reste vraiment le regard placé jusqu'à ce que la main touche la cuisse, ça va permettre de décaler ce timing là, de rester plus longtemps projectile et donc de perdre moins de vitesse au moment où t'inspires. Et aussi même chose au niveau, tac attends je reviens, ça sera plus simple, même chose au niveau de la respiration, regarde de l'autre côté, regarde ce que ça te donne, enfin là sur celle là, là tu vois, t'as pas fini, hop, t'as pas fini de pousser, et là t'es plus grandi là au niveau des jambes, d'accord, t'as déjà fléchi, t'anticipe déjà tout ça. Donc on cherche vraiment à rester aussi grandi au niveau des jambes pour être vraiment projectile, là, quand t'es fini de pousser, pour vraiment être sur une ligne, tu vois, être sur une ligne. Tu gardes ton alignement, tu gardes ton auto-grandissement malgré la respiration. Donc ça c'est le premier point, du coup le deuxième gros point super important à faire, ça va être l'accélération du trajet sous-marin, parce que oui tu pousses, mais t'as moyen vraiment de pousser plus fortement, notamment sur la fin du mouvement. Et ce qu'on voit, les remous, hop, je vais réussir à parler français, les remous, tu vois, là ils partent par ici, moi je veux les voir en direction des pieds, d'accord. Alors si tu pousses par là, ça veut dire que ta fin de pousser, elle est orientée dans cette direction là, et nous ce qu'on veut c'est pousser là, comme sur la flèche vers l'arrière, parce que on veut avancer vers l'avant. Parce qu'en plus ça tu le fais bien sur l'autre bras, l'autre bras il va bien en avant, tu vois, hop, il s'engage bien vers l'avant, donc ça c'est très bien. Donc t'as le temps en fait, t'as le temps de finir ta poussée, finis vraiment ta poussée, là tu vois, on sent que là c'est fini, t'as déjà fini même avant, que c'est juste en fait, tu dégages juste ton bras. Finis ta poussée, prends le temps d'expirer plus fortement sur la fin du mouvement, d'aller toucher ta cuisse pour que les remous se créent dans cette direction là, et que tu avances du coup mécaniquement dans cette direction là. Yes, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, qui va être en marge, vraiment les plus importants, c'est vraiment les deux premiers, c'est clairement ceux-là qui vont faire que tu vas changer pas mal de choses là sur ta nage. Donc continue de travailler l'engagement des épaules, là comme t'es là, franchement là ça c'est bien, t'arrives à faire ça, à contrôler. Tu peux sans problème rester là le pouce, le pouce orienté vers l'avant comme ça, il y a plein de nageurs qui le font comme ça, pour simplifier, pour engager plus facilement, pour qu'il y ait moins de tension sur les épaules, c'est beaucoup plus simple. Donc on n'est pas obligé d'être en paume magique à chaque fois, parce que là forcément après il faut retourner le bras, mais rien que comme ça il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça c'était la petite parenthèse, au niveau projectile, au niveau des appuis, je vais y arriver, au niveau des appuis, tiens on va passer sur le côté, ça va être beaucoup plus simple de voir tout ça. Au niveau des appuis, regarde ce qu'il se passe, ton coude, ok, il est plus haut que ta main. Donc ça déjà le premier point c'est ok, c'est bien, même si t'es pas comme ça, on s'en fiche, au moins il y a déjà ce premier point qui est super important déjà. Par contre, le coude il est toujours en retard, il est toujours en avance plutôt, la main est toujours en retard par rapport au reste. Ce qui fait que, bah tu vois là mécaniquement, du coup ton bras il reste comme ça, et que t'as très 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 peu de quoi, bah d'appuis, de propulsion. Donc le troisième point est là-dessus, il est sur ton coude, il est sur tes appuis, d'accord, sur ta propulsion directement. Donc à voir après les deux premiers points, d'accord, ça c'est important. Et ce qu'on va chercher à faire, notamment ici là sur P2, ce que j'appelle le momentum, c'est vraiment là où tu peux avoir plein de surfaces d'appui, aussi bien sur le bras que sur le coude, sur l'avant-bras, sur le poignet, sur la main. Donc c'est vraiment là où t'as le plus de propulsion possible, et où t'as le plus de puissance musculaire possible. Là on va chercher à ce moment-là, donc aux élastiques, avec l'autre exercice qu'on avait fait aussi, les pieds au fond de la piscine. On va chercher à ressentir toute l'eau, comme si tu prenais appui sur un mur, d'accord, comme si t'avais tout ce que je t'ai dit là, coude, avant-bras, coude, bras, avant-bras-main, comme si t'avais tout ça, en appui sur l'eau, pour ensuite pousser vers l'air. Donc tout doit passer en même temps au niveau de l'épaule. Et ensuite sur cette fin de poussée, à un moment donné aussi là, tu vois, là t'étais bien placé, mais ton coude était déjà sorti de l'eau, donc tu vois, un peu tard, il faut vraiment finir cette poussée dans l'eau. D'accord, l'extension là, tu dois vraiment la terminer, boum, jusqu'à venir toucher ta cuisse. Donc troisième point, focus, appui, du coup, le coude, la main, le passage en même temps sur P2, jusqu'à P3, avant l'extension de ton bras. On est vraiment sur P2, P3, on n'est pas sur le catch, d'accord, t'as le coude en haut, ça c'est très bien, mais le coude, jamais en avance par rapport à ta main, on essaye qu'à partir de P2, tout soit en même temps, pour qu'il y ait au moins cette propulsion là, à partir de P2 jusqu'à P3. Avec l'accélération, tu vas voir que mécaniquement, ça va faire un truc super bien sur ton nombre de coups de bras, sur ton amplitude, et mécaniquement derrière, sur tes chronos, sur ta vitesse. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite. Merci.